Eh bien, que Dieu te bénisse, très abondamment et que cette semaine encore sa faveur, que ce soit intensifié. Eh bien, dans la vie, nous sommes souvent confrontés à certains défis, c'est normal. Car les défis, ça fait partie du lot de notre quotidien. Oui, à chaque jour suffira sa peine. Cependant, il est important de ne pas s'attarder simplement à l'adversité. Mais de retrouver le levier, d'avoir les clés essentielles qui nous permettent justement de vaincre les adversités auxquelles on sera confronté. Souvent, on se dit, si j'avais beaucoup d'argent, si simplement j'avais telle connexion, si on pouvait m'introduire à tel niveau, alors les choses seraient bien pour moi. Ou alors, si j'avais eu un diplôme élevé, peut-être que ma vie aurait été meilleure. Alors non, ce dont tu as besoin dans la vie, en premier, c'est d'abord avoir Dieu comme allié. Eh bien, comment avoir Dieu comme allié ? C'est lui faire confiance, avoir la foi en lui. Eh bien, tu me diras, j'ai la foi en Dieu, eh bien, les démons aussi, ils croient en Dieu, ils tremblent. La foi en Dieu, c'est d'abord, c'est d'abord avoir confiance en sa parole. Car Dieu et sa parole sont un. Si tu as confiance en Dieu, alors tu feras confiance à ce que la parole de Dieu déclare à ton propre sujet. Et ensuite, il faut comprendre qu'avoir la foi en la parole de Dieu, c'est aussi avoir la capacité de croire en ce que la parole de Dieu dit et de confesser la parole, de déclarer la parole, d'affirmer la parole. Eh bien oui, l'affirmation de la parole, c'est la démonstration réelle que nous sommes en train d'avoir, justement, de faire à l'égard de la parole en laquelle nous avons cru. Et en affirmant la parole, nous mobilisons l'action surnaturelle des anges. La Bible dit que les anges de l'éternel sont puissants en force et ils obéissent à la voie de la parole. Sois donc un porte-parole, justement, de la parole de Dieu. Fais entendre ce que la Bible déclare à ton propre sujet. Et je te déclare que tu vas te rendre compte que les choses vont prendre une tournure extraordinaire en ce qui concerne ta vie et ta destinée. Ne te relâche pas. C'est très, très important. Tu verras donc qu'en déclarant, en confessant, en affirmant, le panorama de ta vie va changer. Car Dieu lui-même appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oui, c'est comme ça que ça marche. Par l'affirmation, la déclaration de la parole de Dieu déclare. Et tu verras la gloire de Dieu t'accompagner. Donc arrête de détruire ta vie par des affirmations stériles. De détruire ta vie par des affirmations qui sont contraires à ce que la parole de Dieu déclare à ton propre sujet. Je te garantis. Si tu agis de la sorte, tu vas déclencher un levier qui te donnera de contrôler le surnaturel. Car, n'oublie pas, le monde dans lequel nous vivons a été créé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit ne provient pas du monde visible. Car l'invisible a la capacité de changer le panorama du monde visible. Cette semaine, j'ose croire que tu mettras cette clé en application. Et tu verras la faveur de Dieu t'accompagner de façon florissante. Allez, ne te relâche pas. Ne tombe pas dans le découragement. Confesse la parole. As-tu eu un songe contraire ? Justement, dans lequel on déclarait que tu allais mourir avant ton heure. Ou alors que les malédictions allaient arriver dans ta vie. Lève-toi en pleine nuit. Affime le contraire. Déclare-le. La Bible déclare. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ne te laisse pas intimider. Oui, cette vie-là. Fais attention. Ceux qui réussissent dans cette vie sont ceux qui ont appris à intimider les intimidations. Allez, demeure béni et comblé. On se dit la semaine prochaine avec plein de témoignages. Allez, prends soin de toi. Que Dieu te garde. Au revoir. Allez, c'était pour te servir. Raoul Wafo. Bye bye. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Youtube.